Coucou les amis, aujourd'hui je vous invite à faire un petit tour à mon ruchier qui se trouve derrière la maisonnette mais avant j'aimerais aussi vous faire voir mon hôtel à insectes que j'ai fait il y a plusieurs années mais qui est toujours bien habité. Je l'ai construit il y a une dizaine d'années avec une ancienne caisse à vin, du bois de récupération, des bambous et de temps en temps j'ajoute des tiges d'hémerocale. En dessous j'en ai un plus récent que j'ai acheté qui est lui déjà bien habité par les osmis, les abeilles sauvages que j'ai observé au printemps tandis que celui-ci en ce moment il est visité par des insectes noirs très petits et très fugaces. j'ai beaucoup de peine à les filmer, vous les voyez et ils se déplacent très rapidement. Alors l'hôtel est accompagné de sa réception, l'enceine s'est un peu estompée. On arrive à peine à lire la réception, vous voyez sonner la cloche en cas d'absence. Il y a un petit bar, un ouvre-bouteille et puis sous la paillote. Il y a effectivement un petit toit en bois au dessus. L'hôtel à insectes est bien à l'abri. Alors je vais vous montrer ces petits insectes que je vais filmer d'un peu plus près. Voilà ce sont ces guêpes qui occupent l'hôtel en ce moment. Elles ont pondu leurs oeufs. Celle-ci est en train de fermer le tube. C'est impressionnant de les voir arriver avec leurs proies qu'elles enfilent dans le tube pour nourrir leurs larves. On voit bien qu'elle a apporté de la boue mélangée à de l'eau. Elle a bientôt fini son ouvrage. Et voici le gardien de la maison, un lotus. On va au rucher. Viens le dessus, on y va. Ah voilà les petits fraisiers que ma sœur m'avait promis. Et là encore quelques petites fleurs. On va le rucher. Ah ah mais te voilà enfin ! Ça fait dix minutes que je te cherche. Je t'attendais pour faire la récolte de miel. Ah mais c'est vrai. Tu m'attendais. Moi j'étais en train de filmer. Heureusement que tu es déjà habillée. Allez on y va. Ok. Ah bah voilà les pommes bioscopes qui sont bien grosses cette année. C'est les pommes bioscopes. Elles sont bio ça c'est vrai. Elles sont magnifiques. On a un petit peu arrosé l'arbre régulièrement pour que les pommes grincissent aussi. Ah mais les os à miel me les a déjà descendu à la mielerie. Il ne manque plus qu'à faire la récolte. Suis moi. Maintenant on va désuperculer les alvéoles. Voilà enfin arrivé à la mielerie. Enfin c'est plutôt une cave qu'on a transformé en mielerie. Aujourd'hui je me réjouis parce qu'on va faire une mini récolte de miel. Le miel est encore dans les alvéoles. Il est encore operculé. Maintenant je suis en train de désuperculer les alvéoles. J'ai rempli l'extracteur à miel avec six cadres qu'on a désuperculé. Je le retourne à l'envers afin que le miel s'écoute plus facilement des alvéoles. La machine fonctionne à l'huile de coude. Vous entendez les gouttelettes ? Elles sont projetées par la force centrifuge. Maintenant qu'on a extrait un côté, on va extraire l'autre côté. C'est parti pour le deuxième poule. Le miel est filtré par deux passoires. De la casserole, je verse le miel dans le décanteur avec une petite guêpe. Dernière opération. C'est la mise en pot. C'est la mise en pot. C'est la mise en pot. Cette dernière récolte de l'année, c'est du miel de forêt parce qu'il est foncé. Alors que celle du mois dernier, c'est clair parce que c'est du miel toute fleur. Nettoyage des appareils et les guêpes aident. Et après, on étoile. C'est bien sûr. Oh